bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour une vidéo mes coloriages terminé ma dernière vidéo date de peut-être avril ou mai je ne sais plus je n'ai hélas pas eu le temps de beaucoup colorier on va dire un coloriage par par mois petite petite moyenne par rapport à certaines mais j'ai beaucoup travaillé donc on peut pas tout faire donc voilà comme d'habitude vous avez vous le savez je vous laisse tout en barre d'infos les livres le matériel que j'utilise j'essaierai de vous montrer en même temps que mes coloriages mon matériel ça peut être que ça vous parlera plus donc dites moi en commentaire votre coloriage coup de coeur je serai contente de le savoir et puis je vous montre mes coloriages comme ça après on passe directement à la saison hivernale avec les colos mes colos préférés les colos de noël donc voilà je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout de suite sur mes mains donc je commence avec maria troll donc le livre c'est botanique comme un livre que j'aime énormément donc j'ai réalisé ce coloriage entièrement haut avec de l'aquarelle donc aquarelle en godet vous avez aussi pan pastel juste derrière pour le fond pour l'effet nuageux et aussi pan pastel tout ce que vous voyez là un peu vert marrant c'est aussi du pan pastel donc je vous montre ce que c'est pour donc pan pastel c'est ces coffrets en fait j'ai un coffret couleur peau et un coffret un peu plus dans les teintes pour tout ce qui est un peu nature fleur ciel et j'applique ça avec ces petits ces outils qui sont vendus avec donc voilà alors vous avez aussi du posca blanc je vous montre de plus près ce que ça donne hop voyez dans le hérisson on voit le posca pour faire l'effet des pics donc voilà je mets un protège parce qu'en fait j'ai pas encore faut que je mette de la bombe faut fixer en fait le pan pastel donc c'est une bombe c'est je trouvais ça sur amazon et j'ai pas eu le temps de le faire encore faut que je le fasse pour fixer le pan pastel ensuite toujours avec maria troll donc dans le flora j'ai réalisé ce coloriage pour aussi la colo classe donc c'était pour pour le fond donc tous les petits points lumineux les alumines juste ici c'est en fait a été réalisé avec de l'alcool donc le tutoriel voyez vous avez aussi le tutoriel sur dans ma playlist colo classe vous les retrouvez donc tout ce qui brille ici sur les ailes et juste là c'est les petits tubes de stickers donc ça c'est la teinte pink tafta donc ça dans les ailes de la petite fée et ici ce que j'ai mis ici juste là c'est la cristal alors pareil il a été réalisé donc avec de l'aquarelle en godet sonné vous avez du posca blanc et c'est tout ce qui est dorure c'est la peinture de chez sonné c'est de la gouache métallique je vous montre ça vous avez aussi un j'avais fait une vidéo de présentation donc ce sont des petits pots comme ça vous avez du cuivre la nacre blanche du gris argenté du bronze donc voilà j'aime beaucoup le le rendu ça brille énormément donc voilà à et pour l'effet poils vous avez aussi un peu de polychromose dans le petit lapin alors ensuite je vous montre tous les coloriages en fait que j'ai déjà montré sur instagram et à la fin vous allez en avoir deux en fait que vous que je n'ai pas encore posté donc dans le romantic country c'est le seul et unique que je possède alors ça c'est un dessin que j'ai toujours pas réalisé je cherche mon coloriage et donc c'était pareil le tuto pour la colo classe alors oui le tuto là c'était ce pour la colo classe et après vous m'avez demandé de réaliser un tutoriel pour le ciel voilà et donc ce coloriage a été réalisé avec des néocolor 2 j'ai accentué en fait la couleur après avec de l'aquarelle en godet sonné vous avez du crayon derwent intense tout ça là en fait ici j'ai fait des rajouts donc c'est du feutre du feutre noir de la marque faber castell un peu de gouache blanche et de gouache aussi la peinture acrylique noire et pour l'effet en fait de l'herbe c'est tout simplement de des coups de crayon du polychromos voilà et un peu de posca blanc toujours du posca blanc donc je vous mettrai une photo quelque part sur l'écran pour vous montrer en fait le avant après parce qu'en fait j'ai fait pas mal de rajout dans ce coloriage donc voilà je me suis bien amusé à le réaliser je vous montre d'un peu d'un peu plus près ensuite donc ce livre est peu connu je l'aime beaucoup donc c'est un livre de la collection forest d'hiver donc c'est de jolis petits coloriages c'est très très mignon ça me fait un peu penser au livre nice little tone j'aime beaucoup donc j'ai réalisé alors attendez par contre les pages sont assez fines voilà donc j'ai réalisé ce coloriage que j'ai imprimé sur du bon papier aquarelle donc que j'ai mis dans mon imprimante canon donc on me demande souvent est ce que le papier coince pas il n'y a aucun souci c'est une imprimante canon classique à jet d'encre voilà et le papier il est super épais vous voyez et j'ai aucun souci dans mon imprimante donc je vous montre ce que ça donne hop donc voilà je vous ai réalisé donc un tutoriel pour le ciel alors c'est du neocolor 2 avec j'ai accentué avec de la peinture hop aquarelle de chez sonnet toujours et encore je l'aime beaucoup mes couleurs sont magnifiques c'est un petit budget si vous commencez l'aquarelle franchement c'est top alors vous avez du derwent intense en crayon je suis content je les ai ressortis et ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de crayon aquarellable tout ce qui est dorure c'est encore la gouache sonnet même pour tout ce qui est le toit là tout ce qui est métallique c'est la gouache sonnet ici je vous montrerai de plus près alors là ce que vous voyez la petite lune ça brille pas mal aussi c'est tout simplement si le crayon signaux couleur or unibol je les aime beaucoup ces crayons sont l'effet toujours très très joli vous avez de la gouache blanche hop du posca voyez l'effet la métallique franchement cette peinture a vraiment très très joli rendu là aussi si la peinture sonnet donc voilà je me suis vraiment bien amusé à le faire mais franchement le papier est vraiment top ensuite bah c'est mon dernier oui alors dans le livre d'Anna Carlson hop j'ai réalisé cette double page alors comment vous dire je suis dessus depuis je crois à juin parce qu'en fait j'ai commencé la coloclase avec ses fleurs ensuite je vous ai réalisé un tutoriel aussi pour le maquillage des yeux et voilà je suis contente je l'ai enfin terminé ce matin donc c'est pour ça que je vous tourne la vidéo alors ici vous avez du derwent intense je vais poser le livre ce sera plus simple pour les feuillages c'est de l'aquarelle de chez sonnet et vous avez aussi un peu d'aquarelle hop en fait j'ai un mélange dans ma palette j'ai un joli assortiment de couleurs voilà donc vous avez de la peinture de chez van gogh vous avez de la peinture de chez white knight vous avez un peu de sonnelier et tout ce qui est ici c'est la peinture vintage pastel voilà que j'ai intégré directement dans ma palette d'aquarelle voilà les teintes alors en fait moi je mixe avec ces deux palettes à chaque fois donc voilà le fond pareil c'est encore du pain pastel et pour faire l'effet des nuages j'ai utilisé hop de la gomme mi de pain que j'ai tout simplement gommé un petit peu comme ça voilà pareil je ne l'ai pas encore fixé donc il faut que je le fasse ici pour l'effet or c'est toujours et encore cette palette dans le petit coeur enfin le petit diamant ce qui brille c'est des paillettes stickles donc j'ai l'orange et la couleur citron et pour mon portrait alors les fleurs c'est du néocolor 2 vous avez du posca de différentes couleurs de la gouache blanche le feuillage encore et toujours de l'aquarelle engodée les cheveux sont faits au polychromos crayon de couleur et tout ce qui est le maquillage aussi polychromos et la peau a été réalisée avec mon coffret de panne pastel tout simplement voilà et j'ai légèrement accentué avec du crayon de couleur polychromos pour le nez j'ai galéré à faire son nez j'ai dû passer plus d'une heure à essayer de retoucher et rectifier son nez parce qu'à la base en fait son nez il est tordu et vous avez une espèce de trait comme ça sur son au bout de son nez et j'ai voulu tout tout camoufler donc je vous montre de plus près ce que ça donne hop donc là vous alors le nez c'était franchement une catastrophe à réaliser ah puis j'ai du coup rajouté une épaule comme ça parce qu'en fait c'était dans le vide le portrait donc voilà et puis les petits oiseaux les petites perruches sont trop mignonne donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo ça me fera super plaisir je vous fais de gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye on se retrouve très bien